Une grande aventure qui a impliqué beaucoup de monde dans l'entreprise. Alors ça c'est une très bonne chose. Alors aujourd'hui on a finalement pas mal de modules qui ont été déployés. Nous on les avait au cours des déploiements regroupés en trois volets distincts. On avait toute une partie achat, achat logistique et finalement matériel. Donc qui permet de traiter tout le flux achat dans l'entreprise, toute la gestion des stocks. Et également tout ce qui est outillage qui est un poste très très important dans notre domaine. Avec tous les ECME, toute la métrologie. Et donc chaque collaborateur a un parc d'outils qui lui est affecté. Aujourd'hui on suit tout ça dans l'ERP. Ils font leurs inventaires d'outillages dans l'ERP. Donc ça c'est vraiment la partie achat. On a la partie cœur de projet. Donc on avait appelé le module prestation qui intégrait toute la partie vente. Avec du coup tout le flux vente et toute la structuration des projets. Et puis le troisième module assez large qui est pour couper l'émargement. Donc là c'est toutes les affectations des temps, tous les pointages des collaborateurs avec toute la gestion des absences. Et puis la gestion de l'intérim que nous on traite dans ce module-là. Et puis des choses annexes liées aux collaborateurs, les modes de frais, les ordres de mission. Ça c'est les grands modules qu'on utilise aujourd'hui. Et on intègre au fur et à mesure des parties beaucoup plus métiers dans le suivi de production et la façon dont s'organiser les prestations avec les données qui sont utiles pour nos clients. Donc ça c'est les chantiers à venir sur l'outil. Et globalement on sent qu'on peut y intégrer à peu près tous les besoins de l'entreprise. Et c'est on va dire le grand deuxième volet qu'on est en train de mettre en œuvre pour avoir un outil unique de données pour l'ensemble des données et largement au-delà de la promotion finance. Je retiendrai surtout l'intégrité de la donnée finalement. Aujourd'hui on sait où sont les données, on les a toutes au même endroit. La communication qui se génère derrière puisque quand on a tous la même source de données. Donc ça permet de faciliter les échanges. Je pense que je diviserai par deux ou trois les spécifiques et on passerait plus de temps à comprendre et à s'intégrer à l'ensemble de l'outil, comment l'outil fonctionne. Et ensuite faire le mapping avec notre fonctionnement et plutôt adapter l'entreprise à l'outil que l'outil à l'entreprise. Heureusement qu'on l'avait mis en place et qu'on l'avait déployé. Il nous a été notamment très très utile pour piloter et il nous est très utile, même indispensable aujourd'hui, pour piloter l'activité partielle de longue durée. Se concentrer sur l'outil, a priori on l'a choisi, on avait référencé ses besoins, on en a vu plusieurs, on en retient un. Donc il faut considérer qu'il fait le job et en fait mon conseil c'est de ne pas d'arrêter de penser qu'on fonctionne différemment des autres. Un grand merci à Exeis, à Benoît et à toutes ses équipes pour ces deux années d'accompagnement, sur lesquelles grande agilité et surtout la capacité à s'intégrer dans les équipes. Et puis rajouter que c'était vraiment indispensable, ils ont été porter les messages sur le terrain à la mise en place, au déploiement de l'outil. Et ce regard externe, ou cette casquette externe, finalement a facilité parce que ça limite les freins au changement des collaborateurs de Richebourg. Qu'on peut arriver des gens très compétents, avec un regard externe, qu'on utilisait des mots qui étaient du langage commun et pas propre à l'entreprise. En disant voilà, votre direction a choisi d'aller comme ça, on est mandaté pour le mettre en place, on va le mettre en place. Ça limite la discussion en interne et je pense que ça a largement contribué à une implémentation très rapide. Puisqu'on a emigré, 100% des collaborateurs utilisent l'ERP pour le pointage des temps, les congés, mais aussi des inventaires de caisses à outils, des choses métiers. Donc tout le monde était impliqué et du jour au lendemain, on a basculé. Merci.